ça c'est un petit jouet c'est un petit jouet en fait c'est pour bmw pour les puristes bmw c'est la dernière vraie vraie bm pourquoi parce que on a une boîte manuelle un six cylindres en ligne et puis on a vraiment tout ce qui est de plus pur chez bm bon là cette fois ci on a des turbos dessus bon c'est pas ce qu'il ya de plus folichon quand on connaît les m3 e46 etc on a un petit peu de monde qui passe c'est pas grave mais on a donc la série une m donc la 1 m et pas la m1 pour la bonne et simple raison que la m en fait était à la fin des années 70 la supercar bmw qui ne s'est pas rendu tant que ça et donc du coup il ne pouvait pas refaire une m1 vu que ce n'est pas une supercar c'est un coupé sport très compact très très jouet en fait donc du coup ils ont dit bah comme c'est une série une c'est là une m coupé comment on la retrouve des ailes très élargie mais vraiment très 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 large là le propriétaire a ajouté une petite lame qui est très sympa ça donne un petit côté encore plus sportif on a un pare choc avec des lignes vraiment folle moi ça me rappelle un petit peu la m3 e92 là cette ligne comme ça qui remonte on a les petits haricots qui sont noirs on a ici hop en blanc enfin savoir que la voiture à la base était sorti en orange ce qui explique du coup un petit touche à l'intérieur qu'on va vous montrer tout de suite mais avant ça on va passer aux jantes donc on est sur du 19 pouces sur toutes les jantes comme ça de série une m en 245 à l'avant et 265 à l'arrière on reconnaît la signature m ici pareil les bas de caisse sont retravaillés là on a vraiment le côté coupé compact parce que là voilà on regarde l'arrière le coffre est pas si grand que ça là on est vraiment très très compact on a un shadow line ici on a les rétros de la m3 parce qu'il faut savoir que cette voiture c'est un peu un monstre de frankenstein en fait tout simplement parce qu'il ya des parties de la m3 et la partie de la z4 35 is qu'est ce qui vient de la z4 35 is c'est le moteur le 3 litres biturbo de 340 chevaux et 500 newton et on a tout le train roulant de la m3 e92 donc en fait c'est un petit peu un mix de tout ce qui était sympa tout ce qui est bon je te laisse venir filmer à l'arrière cette magnifique elle qui est bien énergie là on a toute la nuit qui part du capot qui vient jusque là là on a l'aile qui est énergie on a hop ici bon une sortie factice d'air mais bon ça donne un petit look sympa là on a un diffuseur carbone rajouté par propriétaire avec une ligne akrapovic un petit béquet en carbone je te laisse filmer je te laisse suivre parce que je suis un petit peu dynamique mais bon voilà pour une voiture sport comme ça il faut là on a le plus petit béquet en carbone qui moi je trouve ça me fait un petit ductile c'est sympa on a un coffre qui est pas tout petit mais pas tout grand non plus là on voit qu'on peut mettre pas mal de choses voilà si je mets voilà la taille longueur mon bras c'est sympa c'est assez profond pratique pour tous les jours le petit logo m ici pour rappeler que c'est une 1 m et du coup pas une m1 ils vont pas mettre le petit 1 ici les feux arrière magnifique la trapaissance machin tac tac on va passer à l'intérieur qui a été retravaillé un petit peu pour le par le propriétaire pardon avec des petits baquets m performance et ce que je disais tout à l'heure avec la couleur extraire qui était orange d'origine c'est la surpiqure orange qui reprise dans toute la voiture donc là les baquets sont avec la surpiqure orange mais on a aussi là toute la casquette ici qui est en alcantara avec la surpiqure orange ici pareil alcantara surpiqure orange tatac tac dont la plastique tu connais un volant dans celui là n'est pas d'origine il a été retravaillé refait en alcantara mais là on reconnaît les couleurs m ici je trouve ça très sympa et surtout une boîte méca 6 rapports et là c'est que du plaisir je te laisse filmer à temps reste dedans et moi je vais te rejoindre l'autre côté je m'installe dans les baquets je me fais une scoliose alors sur les compteurs on voit qu'on a une petite touche de gris un petit peu comme sur les m de l'époque les m3 46 les m5 39 etc avec le orange et le rouge qu'on reconnaît là donc le fond gris voilà l'alcantara ici de l'alcantara encore ici on a des mathématiques sont quand même très très noble mais qui reste très sportif voilà alcantara partout du cuir le petit pommeau short shifter ici tac m performance pour te rappeler dans quoi tu es le petit porte gobelets pour mettre ta petite bouteille de jack daniel si tu veux et là toute la commande de live drive ici et le bouton start stop engine juste là on va monter montrer ce qui se passe en dessous du capot mais juste avant je te laisse filmer l'arrière parce qu'il faut pas oublier que même si c'est un coupé bah il ya quand même assez de place et puis bas on sent que c'est quand même bien moelleux à l'arrière le cuir est pas mal c'est pas non plus la grande gt c'est pas une classe s c'est pas une série 7 c'est quand même un coupé sport à la base donc voilà vous attendez pas un hyper grand confort on est sur une sportive là c'est vraiment le jouet c'est en fait là un petit peu le le prédécesseur de la de la comment s'appelle telle la m2 je ne sais plus comment on ouvre ce capot de jeu voilà je me suis réduit l'idée c'est bon le 3 litres 600 en ligne biturbo il est chaud il est très très chaud il est chaud je vais pouvoir faire griller une saucisse dessus et puis qu'est ce que j'étais en train de dire je suis perdu le train qui passe voilà oui donc c'est vraiment en fait c'est c'est un peu le précurseur de la m2 je vais aller dans le micro tu veux que je parle au micro comme ça du coup en fait c'est en fait le précurseur de la m2 parce que bah la m2 a existé en boîte mécanique et elle existe pardon il existe en boîte mécanique et puis bah c'est un petit peu la suite c'est le petit coupé sport et puis bah la différence entre la m2 d'aujourd'hui il a la série une m coupé c'est que bah malheureusement le prix commence à grimper très 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 vite là dessus donc je vous conseille vivement d'en prendre une parce que ça va pas arrêter de grimper et en parlant de deux choses qui vont grimper on va parler de l'aiguille des contours qui va grimper je te laisse aller à l'arrière on va entendre le bruit est dans un peu plus de documents après je peux envoyer 1 millions de dollars ça te va ? 2 millions de dollars 1 millions de dollars à l'arrière on va aller à l'arrière on va pas commencer à faire n'importe quoi du bruit machin parce que bon on est comme en ville on est pas à la campagne qu'il ya des gens qui passent autour à l'eau la police je suis venu en prison la voiture saisir que c'est pas la mienne voilà donc quand même la ligne akarpovic fait un joli petit bruit un système de valve c'est assez sympa et puis bah voilà 340 chevaux une boîte méca full propulsion que demander de plus allez je vous laisse nos photos sur instagram pjr.59 pour moi supercar en suisse derrière la caméra et 6666 ici là bas et puis le site supercar en suisse sur lequel je mets toutes mes régions les dates des événements etc et puis pour terminer mettez un petit pouce bleu sur la vidéo abonnez vous la petite clochette de notification et puis voilà salut